et du coup je vais commencer ma présentation donc je vous propose aujourd'hui une introduction à l'apprentissage par renforcement donc même si Roselyne m'a présenté bah écoute tu l'as fait très bien je suis au doctorat à l'idée puis comme tu l'as dit Roselyne je m'intéresse aux problématiques d'apprentissage par renforcement et de bandit robuste donc en fait ce sont des problématiques où on cherche à développer des méthodes pour que ces algorithmes continuent de bien se comporter même si on les expose à des situations inattendues ou même s'il y a des personnes malveillantes qui veulent en fait nuire à leur performance puis j'ai mis mon adresse email si jamais vous voulez me contacter après la présentation donc aujourd'hui je vous propose tout d'abord un bref aperçu de l'apprentissage par renforcement en tant que domaine de recherche donc pour vous montrer un peu les potentiels d'application etc puis ensuite on va définir ensemble puis formaliser et je vais vous proposer aussi une technique de résolution d'un problème de RL en fait quand je dis RL c'est apprentissage par renforcement ça vient de reinforcement learning en anglais et enfin la technique de résolution que je vais vous présenter on va la mettre en pratique ensemble sur google collab donc tout d'abord qu'est ce que l'apprentissage par renforcement en tant que domaine de recherche je pense qu'une bonne manière de caractériser ce domaine c'est d'adopter tout d'abord une perspective historique donc le domaine du de la recherche en RL c'est quand même un domaine assez récent puis en fait il provient de la fusion de différentes traditions de recherche hop là attendez hop là de plusieurs traditions de recherche je vais essayer de bouger le truc bon ok ça va c'est pas grave donc la première tradition c'est en fait la psychologie et l'étude de l'apprentissage il y avait des chercheurs au début des années 1900 qui ont étudié le processus d'apprentissage et ses erreurs que ce soit chez les humains et les animaux donc ici vous voyez une une expérience typique de ce genre d'étude où en fait on a un animal qui est placé dans une boîte puis il doit apprendre à apprendre un comportement à prendre une action qui va lui permettre de sortir de la boîte pour avoir une récompense en nourriture donc vous voyez c'était cet apprentissage là par séquence puis ensuite la deuxième tradition qui qui s'est mélangé en fait avec la première c'est une tradition plus quantitative qui est celle du contrôle optimal donc ça c'est un ensemble d'outils mathématiques qui ont été très populaires dans les années 50 60 et en fait les les outils de contrôle optimal ils visent à trouver une ou plusieurs actions optimales dans un environnement contrôlé donc ici je vous ai mis une figure d'une application typique donc je sais pas si c'est un hasard ou pas mais les applications sont à chaque fois un peu orientées militaires aérodynamiques aéro enfin les missiles qui volent etc parce que je pense que c'était à l'issue de la guerre donc ici sur cette figure vous voyez qu'on a un angle en fait il faut qu'on choisisse l'angle optimal pour que le canon puisse tirer un missile et atteindre une cible donc ça c'est typiquement résolu par des algorithmes de contrôle optimal donc il faut bien comprendre que le contrôle optimal c'est des algorithmes de résolution en fait on leur donne toute l'information et puis ensuite et puis ensuite ils nous donnent une solution mais c'est pas des algorithmes d'apprentissage séquentiel qui vont apprendre petit à petit et donc en fait ces deux traditions là elles se sont fusionnées avec d'autres qui sont plus mineurs et c'est ça qui a donné dans les années 80 oups pardon les figures ont disparu c'est ça qui a donné dans les années 80 les premiers algorithmes de d'apprentissage par renforcement ah si désolé je t'interromps est-ce que tu peux nous donner l'accès ce que je vais faire c'est que là je suis en plein écran mais je vais quitter mon écran puis en fait je crois que roselyne je t'ai donné le lien tout à l'heure oui mais j'ai pas assez j'arrive pas assez ok ben ce que je vais faire c'est que je vais me mettre ici ben de toute façon c'est pas très important là c'est une présentation mais mais sinon c'est correct là ouais je pense que je vais vous le donner tout à l'heure quand je ferai le tutoriel parce que là ça va me couper dans mon élan du coup je vais reprendre où j'en étais donc ce que je disais c'est que dans les années 80 ben la fusion de ces deux domaines de recherche ont abouti aux premiers algorithmes d'apprentissage par renforcement mais en fait même si on a eu les premières fondations dans les années 80 c'est pas un domaine qui a fait beaucoup de bruit immédiatement notamment parce que c'était des applications qui étaient sur des environnements très contraints je voulais montrer par exemple en contrôle optimal c'est des c'est des algorithmes qui requièrent de connaître toute l'information à propos de la vitesse du vent de la vitesse du projectile etc donc ben ça ça s'est traduit ensuite dans les premiers développements du RL et les applications étaient assez insignifiantes pour les applications dans le monde réel donc c'est vrai que c'est un domaine qui a démarré tout doucement mais en fait on peut noter que dès les années 2010 avec l'apparition des nouveaux algorithmes d'apprentissage profond etc c'est ça qui a vraiment permis d'accélérer le domaine notamment ben là ça c'est vraiment une contribution scientifique clé de de cette accélération donc c'est les travaux de David Silver dans un workshop de NeurIPS en 2015 puis en fait c'est le prof c'est un des premiers qui a utilisé les algorithmes d'apprentissage par renforcement et qui les a fusionnés avec des algorithmes d'apprentissage profond et il a montré que ces algorithmes étaient capables de résoudre des jeux vidéo donc ben là c'est des jeux vidéo c'est des jeux vidéo de type Atari et qui avaient même des bonnes des bonnes performances sur ces jeux vidéo donc même si ben oui une application de jeux vidéo comme ça ça semble pas avoir un très grand impact dans la vie réelle en fait si c'en a un parce que on voit que maintenant les algorithmes d'ERL ils peuvent apprendre à partir de pixels et donc ils peuvent ils peuvent apprendre à partir de tâches potentiellement les pixels ça peut être des images etc qui viennent de vidéos donc ça a vraiment étendu les possibilités et c'est ce qu'on a coup là pardon et c'est ce qu'on a vu en fait à partir de ce décrochage de cette accélération on a vu apparaître un potentiel d'application important par exemple en robotique donc là vous voyez une image où on a un algorithme d'apprentissage par renforcement qui sur la base d'observation va arriver à contrôler un arbre un arbre un bras robotique donc ben ça a tout de suite beaucoup plus d'impact dans l'industrie que ce soit par exemple automobile etc et plus localement à l'université Laval c'est aussi des problématiques qui sont abordées par exemple à l'IID il y a des étudiants Vincent Grandin et Jean-Michel Fortin qui sont qui ont essayé de faire qu'ils recherchent en fait à manipuler à développer des robots qui arrivent à manipuler les rondins de bois pour l'industrie forestière du Québec donc on voit tout de suite que les applications sont vraiment directes dans l'économie et la vie réelle puis on a aussi des des applications à l'intersection entre apprentissage par renforcement et santé donc ça c'est par exemple des problématiques qui intéressent beaucoup ma superviseur Audrey Durand par exemple un des articles de sa thèse ça a été de montrer que lorsqu'on a des souris qui sont atteintes de cancer si on choisit d'allouer les traitements pour les soigner avec des algorithmes d'apprentissage par renforcement ben on arrive à augmenter leur espérance de vie et donc ben voilà un acteur local qui s'intéresse à ces questions puis à Montréal on a aussi Joël Pinault qui qui a utilisé des algorithmes d'apprentissage par renforcement pour allouer la dose optimale de d'anesthésiant au long d'une chirurgie donc tout ça pour dire que on a quand même des experts aussi au Québec qui s'intéressent à ces questions et je trouve que c'est toujours intéressant de montrer ce qui se passe au plus près de chez nous et enfin un des derniers potentiels d'application d'URL c'est en fait son en fait c'est qui peut contribuer à améliorer certaines méthodes qui existaient déjà dans d'autres domaines de l'apprentissage machine par exemple le traitement du langage naturel ou le machine learning automatique par exemple à mcgill il ya une étudiante qui a utilisé des algorithmes de rl pour arriver à résumer des textes et même moi dans ma recherche de de dans mon stage de fin d'étude de master j'ai utilisé ces algorithmes là pour recommander des pipelines de machine learning automatiquement à des utilisateurs qui sont pas experts et en fait la conclusion c'est que sur toutes ces potents tous ces potentiels d'application c'est que le l'algorithme le l'apprentissage par renforcement il a une perspective séquentielle une séquence d'action et donc ça permet toujours ça permet d'avoir des un point de vue original sur des applications qui existaient déjà qui n'étaient pas forcément abordés d'un point de vue séquentiel et maintenant avec ces techniques là on peut donner un nouveau point de vue et donc ça permet de faire avancer la connaissance donc maintenant que je vous ai donné un bref aperçu du domaine de l'apprentissage par renforcement en tant que domaine de recherche je vous propose de définir ensemble ce qu'est un problème de rl qu'est ce que c'est ces caractéristiques et pour mieux comprendre et pour mieux les identifier si jamais vous êtes amené à y être exposé dans vos futurs projets donc en trois mots un problème de rl c'est un problème où l'objectif est d'apprendre à choisir une bonne séquence d'action par essai erreur et il ya deux concepts fondamentaux dans un problème de rl c'est le concept d'agent et le concept d'environnement donc en fait l'agent c'est en fait l'algorithme qu'on va utiliser l'algorithme de rl on dit souvent que c'est un agent parce que vu qu'il prend des actions une séquence d'actions mais on peut quand même le on peut quand même le personnifier comme si c'était un robot qui va prendre des actions et ça permet de rendre les choses plus plus simple à comprendre et en fait cet agent il va interagir dans un environnement et en fait l'environnement et c'est la tâche que l'agent va vouloir que l'agent va vouloir enfin doit réaliser et sur laquelle il doit apprendre à bien performer donc ici dans cette présentation par exemple on peut considérer que l'environnement ça va être joué aux échecs et donc l'agent il va contrôler l'ensemble des pions de l'équipe blanche et puis l'environnement ou l'adversaire va contrôler l'ensemble des pions de l'équipe noire et comment est-ce que l'agent et l'environnement vont interagir ensemble en fait l'agent il va observer donc ça aussi ces deux concepts importants le concept d'action et le concept d'état il va observer l'état pour prendre une action optimale et donc en fait l'état c'est il se définit comme en fait là dans l'application des échecs c'est l'ensemble des positions des pions donc il va bien observer le positionnement de tous les pions sur le plateau et basé sur cette observation il va prendre l'action qui juge qui pense être optimale donc l'état c'est toute l'information qui est disponible que l'agent peut utiliser pour prendre sa 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 décision ok donc là on voit la dynamique entre l'agent et l'environnement plus spécifiquement donc l'agent il va observer un état donné et sur la base de cet état il va prendre une action ensuite cette action elle va être propagée dans l'environnement et une fois que l'environnement aura reçu l'action il va retourner le nouvel état st plus 1 et il va aussi retourner un signal numérique rt que l'agent cherche à maximiser parce que si le maximise ça veut dire que il performe bien et que il est il est vraiment bon sur la tâche qu'on veut lui donner par exemple ben là dans le cadre du jeu d'échec on pourrait définir le signal rt de la sorte donc on lui attribue 10 points si l'agent arrive à éliminer une pièce de l'équipe noire un pion de l'équipe noire il va perdre 10 points s'il perd un de ses pions il va gagner 100 points si il il gagne la partie et il va perdre 100 points s'il perd et aussi et ça c'est un petit détail important on va lui donner un malus de moins 1 donc c'est dans une amplitude qui est beaucoup moins grande que les autres situations de moins 1 à chaque fois qu'il fait un mouvement et en fait ça ça va lui permettre que s'il cherche vraiment à être très bon et à maximiser le plus possible son gain et ben il va être aussi incité à terminer les parties plus vite donc voilà c'est un petit truc que généralement quand on conçoit des expériences de rl on en utilise voilà donc pour récapituler l'agent prend une observe l'état st il prend une action ensuite bah du coup les pions ils vont bouger donc il reçoit l'état st plus 1 et ensuite il va recevoir le signal basé sur la fonction que on a défini mais cette fonction là il la connaît pas il doit l'apprendre petit à petit donc comment est ce qu'il va apprendre la structure du gain etc mais en fait il va multiplier les parties il va en faire un grand nombre et en fait c'est sur la base de l'ensemble de ces parties qu'il va pouvoir apprendre petit à petit à identifier quels sont les comportements qui permettent de gagner le plus souvent donc ici on est dans une application d'échec donc on dit qu'il va multiplier les parties mais en réalité dans le domaine de rl on appelle plutôt ça des épisodes donc en fait il va il va faire n parties c'est à dire n épisodes et c'est ce qui va lui permettre d'accumuler de la connaissance donc là c'est ce que je vous montre ici à partir de ces n de ces n épisodes en fait il va se constituer un historique d'expérience donc cet historique là il est constitué des informations sur les états des informations sur les actions qu'il a pris et aussi le gain qu'il a reçu en fonction à chaque fois de des états etc donc c'est historique va grandir et c'est à partir de cet historique d'information que il va qu'il va identifier les comportements optimaux alors je pense que c'est important de je pense que c'est important de comparer le paradigme de l'apprentissage par renforcement avec l'apprentissage supervisé parce que c'est vrai que ça appelle des nouveaux concepts en apprentissage par renforcement on est sur une séquence d'action on a une notion d'historique qui existe pas vraiment un apprentissage supervisé donc maintenant mon objectif ça va être de comparer les deux pour vous montrer quelles sont les similarités et quelles sont les différences donc en apprentissage supervisé généralement on est en face et on est toujours dans cette dans ce type de configuration en fait on a une tâche donc ici on veut classifier des images que quand on quand une image appartient représente un chat on veut l'identifier comme un chat un chien on veut l'identifier comme un chien et pour ce faire on a un ensemble de données qui est prédéfinie à l'avance donc en fait on reçoit cette base de données de que ce soit là par exemple vétérinaire etc il va nous envoyer cette base de données et sur sur cette base de données on va entraîner un algorithme supervisé qui va apprendre à minimiser l'erreur et ensuite en fait quand on va présenter des nouvelles images à cet algorithme on va pouvoir obtenir des prédictions et donc on va pouvoir savoir si cet animal est un chat ou un chien et donc en apprentissage par renforcement vous voyez que on a quand même cette même logique dans le sens où on a un modèle un algorithme donc l'agent qui a un ensemble de données et donc il va se servir de cet ensemble de données pour apprendre une stratégie bon certes cette stratégie c'est une séquence c'est pas seulement une action mais on a quand même cette dynamique aussi de un historique utilisé par un algorithme pour prédire des actions optimales à chaque fois la différence majeure et ça c'est une idée que que j'ai vraiment envie de vous communiquer entre l'apprentissage supervisé et l'erreur cependant c'est que en fait dans l'apprentissage supervisé l'ensemble de données il est très défini à l'avance et on considère que bon plus ou moins quelques opérations pour normaliser etc on considère que on en est satisfait alors que dans l'apprentissage par renforcement les données c'est pas nous qui allons les donner à l'agent c'est l'agent qui est responsable de créer lui-même son propre historique donc en fait il a une double responsabilité il est à la fois responsable de faire des bonnes prédictions d'action pour bien performer la tâche que on lui a assigné mais il a aussi la responsabilité d'acquérir de la connaissance d'acquérir de se constituer un historique qui est suffisamment informatif pour qu'il puisse apprendre son bon comportement donc vous voyez que la différence c'est qu'il ya quand même une une double responsabilité de l'algorithme qui est beaucoup moins marqué dans l'apprentissage supervisé donc cette double responsabilité d'un agent de rl je peux l'illustrer avec cette figure qui est dans un cours de d'intelligence artificielle de berkeley donc en fait là dans cette image on voit que on a un agent et son objectif ça va être de maximiser sa satisfaction avec son déjeuner de midi il a deux il a deux possibilités de choix d'action possible soit il va aller dans le restaurant qui connaît depuis toujours et donc là il sait à quel point il va être content des plats qu'il va choisir parce qu'il le connaît par coeur ce restaurant soit il a la possibilité d'aller chercher de la nourriture dans un nouveau restaurant qui vient tout juste d'ouvrir donc il a la possibilité soit de reposer sur la connaissance qu'il connaît déjà soit d'aller chercher quelque chose de nouveau et en fait ça cette situation ça illustre bien la situation dans laquelle se retrouve l'agent entre explorer exploitation donc s'il va dans le restaurant de d'habitude il va exploiter sa connaissance c'est à dire qu'il va utiliser des connaissances qu'il a déjà pour maximiser son sa satisfaction son gain à court terme ou bien il va décider de co2 d'explorer c'est à dire qu'il va décider d'accumuler de la nouvelle information donc potentiellement de d'augmenter son gain à long terme mais potentiellement ça représente un risque parce que il ya le risque que ce nouveau restaurant soit vraiment pas bon du tout et qu'il n'aime pas du tout et donc potentiellement ça va nuire à son gain de court terme donc ça c'est un dilemme d'exploration exploitation qui est toujours qui s'effectue toujours dans un agent de rl entre accumulation de nouvelles connaissances et exploitation de ce que on connaît déjà pour maintenir une bonne performance donc pour récapituler moi je dirais qu'il ya deux différences importantes entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement la première différence ça concerne la nature des données d'entraînement donc en apprentissage supervisé les données d'entraînement elles sont prédéfinies à l'avance elle couvre bien l'espace ou alors il faut faire des manipulations comme de la date augmentation etc mais globalement la base de données elle est déjà disponible alors qu'en apprentissage par renforcement c'est l'agent qui va construire lui même son propre historique et la deuxième différence c'est sur la nature des étiquettes ou la nature des labels donc en apprentissage supervisé quand on évalue le modèle quand on l'entraîne si l'algorithme dit fait une prédiction qui est mauvaise en fait on connaît la bonne réponse et on va pouvoir lui dire à attention là tu as tu as commis une erreur je vais modifier tes paramètres pour que cette erreur ne se reproduise plus à l'avenir alors que en apprentissage par renforcement cette notion elle s'efface elle est beaucoup moins elle est beaucoup moins prégnante parce que tant que l'agent n'a pas découvert l'action optimale il va pas savoir qu'elle existe donc il va seulement utiliser la connaissance qu'il a déjà et dans ce qui connaît déjà peut-être que l'action qu'il va choisir elle est optimale mais tant qu'il a pas découvert la vraie action optimale il va pas la savoir elle va rester inconnue tant qu'elle n'est pas essayé donc la nature des étiquettes diffère aussi entre apprentissage supervisé et apprentissage par renforcement ok donc maintenant je vais vous proposer de formuler ensemble un problème de rl pour voir quels sont les concepts fondamentaux et ensuite on abordera ensuite une méthode de résolution de ces problèmes donc en fait les problèmes d'apprentissage par renforcement songe tout le temps enfin c'est vraiment la majorité des cas sont souvent formulés comme des processus de décision de markov donc les processus de décision de markov quand on veut définir un processus de décision de markov en fait on veut définir quatre éléments un espace d'état un espace d'action une fonction de transition et une fonction de récompense et on va voir que ces concepts qui sont peut-être encore un peu obscur pour vous mais en fait on peut les identifier dans un problème de rl et on peut voir que on peut les du coup on peut voir qu'un problème de rl peut être réduit à un processus de décision de markov donc ben là on a notre problème de rl et on peut voir que effectivement dans un problème de rl il existe un espace d'état puisque à chaque à chaque pas de tenter l'action l'agent va utiliser de l'information disponible pour choisir son action optimale donc ça suppose que il existe un espace d'état que l'on peut définir pour qu'on peut définir qui inclut tous les états possibles dans lequel l'agent peut se retrouver ensuite évidemment il existe aussi un espace d'action puisque à chaque pas de tenter l'agent va prendre des actions donc ça c'est trivial ensuite pour la fonction de transition donc en fait c'est la fonction qui permet de passer de l'état st à l'état st plus 1 et on voit que cette fonction ici elle prend en entrée un état une action et elle va ressortir un autre état donc en fait ben on peut identifier ça ici dans le problème comme cette fonction en fait elle va prendre l'état st l'action at et elle va faire sortir de l'état st plus 1 donc cette fonction elle est un peu c'est peut-être un concept un peu nouveau pour vous mais bon là dans notre dans nos applications on va pas trop la solliciter mais c'est vrai que par exemple elle est utile dans les situations où étant donné l'état dans lequel on se trouve ben même si l'agent il choisit une décision qui pense optimale ben peut-être qu'il peut y avoir de l'incertitude il peut y avoir quelque chose des par exemple du vent qui va faire bouger les pièces si on joue dans un parc aux échecs ou quoi qui va qui va venir perturber l'état dans lequel on devrait se trouver normalement et donc c'est pour ça qu'on a une fonction de transition qui va potentiellement venir perturber cela et enfin le dernier élément c'est la fonction de récompense et ça aussi on peut voir que on peut l'identifier dans un problème de rl donc c'est une fonction qui prend en entrée un état une action un nouvel état et qui va sortir un réel donc un nombre numérique un signal numérique donc en fait cette fonction elle va prendre l'état dans lequel on était l'action qu'on a prise dans cet état l'état dans lequel on s'est retrouvé parce qu'on a dit que potentiellement il pouvait y avoir de l'incertitude et tout donc c'est important de 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 s'y intéresser aussi et en fonction de ces trois informations et bien on va pouvoir caractériser le gain associé à l'action qu'a pris l'agent donc vous pouvez le voir en fait on peut réduire un problème de rl à un processus de décision de markov et ça c'est bon c'est une un apport théorique important qui permet en fait de s'assurer que l'agent il va il va pouvoir en apprendre en apprenant petit à petit il va pouvoir trouver un comportement optimal qui maximise la somme des gains actualisés donc en fait sur une tâche ben on veut que l'agent il maximise la somme de tous les gains qu'il a reçus à tous les patents parce que s'il arrive à maximiser cette somme ça veut dire que ben il est super fort sur la tâche que l'on veut lui donner et en fait on va multiplier le gain par un scalaire gamma parce que vu que potentiellement les tâches elles vont durer jusqu'à l'infini ben c'est important de multiplier par un par un gamma inférieur à 1 sinon cette somme elle va tendre vers l'infini aussi et donc ben là on n'aura plus de garantie théorique et en fait les personnes qui ont développé toutes les théories du rl elles font l'hypothèse que cette somme là elle doit être finie et aussi elles font donc ça c'est maintenant je vais revenir plus sur tous les outils qui ont été développés dans les années 80 etc en fait je vous ai dit dans les années 80 que les premières méthodes de résolution des problèmes d'apprentissage par renforcement elles n'étaient pas très populaires parce que elles se elles n'avaient pas vraiment d'application elles trouvaient pas vraiment d'application dans le monde réel et en fait l'explication de ça la raison pour laquelle il y avait cette limitation c'est parce que toutes les méthodes qui étaient développées à l'époque elles faisaient l'hypothèse que on connaissait la fonction de transition et la fonction de récompense donc en fait toutes les méthodes de résolution à l'époque elles considéraient que on connaissait ces deux fonctions mais le problème c'est que dans la vie réelle fait c'est quand même une hypothèse très forte de considérer qu'on peut connaître exactement à partir d'un état et d'une action dans quel état on va se retrouver quelqu'un on va se retrouver c'est vraiment une hypothèse très forte sur la nature de la tâche et en fait la majorité des tâches d'apprentissage par renforcement on les connaît pas ces deux fonctions donc c'est pour ça que tous les outils théoriques qui étaient développés à l'époque se sont pas trop traduits dans la vie réelle et là maintenant je vais vous donner l'intuition de ce qui a permis en fait de dépasser cette limitation donc là je dis problème c'est irréaliste de connaître la fonction de transition P et la fonction de récompense et en fait la solution qui a été proposée par les chercheurs à l'époque mais en fait c'est d'estimer progressivement le potentiel de chaque action au cours d'un processus d'essai erreur donc l'agent au lieu d'utiliser cette connaissance externe et bien c'est lui même qui va essayer petit à petit et sur la base de ses essais il va pouvoir se dire tiens cette action elle performe mieux qu'une autre je vais pouvoir la choisir elle va m'amener à un gain supplémentaire donc bien sûr cette possible résolution elle est susceptible de mieux fonctionner dans des environnements discrets donc quand même des environnements des tâches qui sont petites parce que vu qu'il faut estimer le potentiel de chaque action chaque couple état action c'est sûr que s'il y en a une infinité on va avoir de la difficulté à tout à tous les estimer donc c'est quand même une technique de résolution qui est qui fonctionne bien sur des tâches d'envergure moyenne donc maintenant je vais donc je vous ai donné l'intuition de qu'est ce qui a été développé dans la théorie pour rendre les algorithmes d'apprentissage par renforcement de plus en plus capable de résoudre des problèmes de la vie réelle donc maintenant je vais vous proposer ensemble de d'aborder une technique de résolution de ce problème donc là l'approche que je vais vous proposer pour résoudre ça c'est une approche par q learning donc ici on a un environnement une tâche où on a un agent qui est ici qui commence toujours en haut à gauche de cette carte puis on voit qu'on est dans un on est dans un environnement qui va qui est susceptible de bien marcher pour évaluer le potentiel de chaque est père d'état action puisque c'est un environnement discret où on a un nombre fini de cases et d'actions possibles donc on a quatre actions possibles aller vers le haut aller vers le bas aller vers la droite ou la gauche et donc on a une structure de gain donc ça c'est nous qui la définissons mais l'agent lui il la connaît pas du tout et ça c'est quelque chose que il doit apprendre donc s'il se déplace mais qu'il se passe rien d'autre que juste se déplacer il va subir un gain de monde il va perdre moins un point s'il tombe dans la lave il va perdre dix points et s'il atteint son but il va gagner dix points donc c'est toujours le petit trick de donner un coup à chaque mouvement pour inciter l'agent s'il veut vraiment maximiser son gain à aller le plus vite possible faire la la case verte et donc en fait l'agent pour trouver le comportement optimal qui est de se rendre ici mais en fait il va évaluer il va estimer le potentiel de chaque paire d'état action donc en fait le potentiel de chaque paire d'état action c'est on peut le noter par q s a oula pardon désolé on peut le noter par q s a et ça cette notation vous allez la retrouver dans la littérature c'est c'est la valeur c'est la c'est la valeur de l'état action et elle se note q généralement dans les articles donc par exemple pour mieux rendre concrète cette concrète cette idée ben ici l'agent il est dans cette case ici ben là il a deux actions possibles soit aller vers le bas soit aller vers la droite ben du coup il va estimer le potentiel d'aller dans cette case et le potentiel d'aller dans cette case et il va choisir celle qui a le potentiel le plus élevé alors là peut-être que c'est pas forcément le plus clair mais admettons qu'il soit ici donc juste à côté de la lave ben il a la possibilité de retourner vers le haut donc ça ça le rapproche pas du tout de l'objectif donc on peut facilement voir que ben le q s a de cette paire d'états actions ici il sera bas s'il va vers la droite alors là il va carrément tomber dans la lave donc ce sera encore pire s'il va vers la gauche il va s'éloigner du but qui est d'aller vers la case verte donc c'est pas la catastrophe mais quand même ce sera pas optimal et ensuite il peut décider aussi d'aller vers le bas et alors là ben il survit et en plus il se rapproche de la case verte donc ben l'action optimale s'il se retrouve dans cette position ce sera d'aller vers le bas et donc en fait ben par processus d'essai erreur l'agent il va se déplacer un nombre de fois très important dans l'environnement il va faire plein d'essai erreur il va se retrouver ici ici il va tomber dans la lave plein de fois et donc petit à va avoir des estimations de plus en plus précises de chacune de ces q s a et donc ensuite une fois qu'on voudra le déployer mais il lui suffira juste de maximiser à chaque fois qu'il se retrouvera dans une case de maximiser de choisir l'action qui maximise une des quatre une des quatre valeurs q et c'est comme ça que on obtiendra en fait le comportement optimal de l'agent donc juste pour récapituler sur ces approches q learning en fait là on est dans un environnement discret où on a une grille et en fait ben le q learning c'est comme si on avait une table en fait une matrice avec des valeurs pour chacune de ces cases et du coup ben l'agent ensuite il va naviguer dans cette matrice il va toujours choisir les valeurs qui sont autour de lui qui sont les plus élevés et ça ça va lui permettre de résoudre l'environnement donc les approches par deep q learning donc là je vous ai proposé l'idée centrale de du q learning maintenant ça ça a été modernisé avec les approches deep etc avec le deep q learning donc en fait on peut voir que ici c'est toujours la même idée on estime les valeurs q associées à chaque état mais en fait on utilise un estimateur qui va être très puissant donc des réseaux de neurones et ça ça va permettre d'avoir des estimations très fines et donc de vraiment permettre de trouver des politiques qui performent bien par exemple ici dans les jeux atari et donc ici j'ai screenshot les résultats qui étaient présentés dans cet article donc ici vous voyez c'est l'humain la performance des humains puis ici c'est leur meilleur dqn de deep learning puis vous voyez que quand même c'est des algorithmes qui sont compétitifs on voit que sur breakout c'est vraiment bien meilleur que les humains en douro aussi pong aussi bon par contre c'est pas tous c'est pas une victoire absolue mais quand même face c'est quand même des résolutions qui méritent d'être pris au sérieux donc ça c'est voilà donc on voit que ces approches là permettent d'avoir des performances qui sont meilleures que les humains mais c'est meilleur que les humains mais quand même moi je pense qu'il faut quand même relativiser c'est il faut quand même relativiser sur ces sur ce potentiel là donc par exemple là on a ce papier de 2020 qui montre combien de frames ont été utilisés par des algorithmes de rl pour battre les humains sur des tâches simples de atari par exemple montezuma's revenge pitfall etc et donc le premier point ici 1 ça correspond à 10 milliards de frames et si on fait le calcul mais en fait donc ça voudrait dire que l'agent de rl il a utilisé 10 milliards de frames pour battre l'humain sachant que environ 400 mille frames ça représente trois heures de jeu ça signifie que l'algorithme de rl il a passé entre 50 mille et 100 mille heures de jeu à être 100% concentré sur ce jeu pour apprendre un comportement donc c'est évident qu'avec le temps qui a été passé et les ressources qui ont été dépensées pour l'entraîner qu'il va en tirer quelque chose et qui va être bon mais il faut quand même relativiser dans le sens où les humains ils ont quand même une rapidité d'apprentissage qui est bien supérieure et d'adaptation qui est bien supérieure donc c'est pour ça qu'il faut quand même nuancer ses succès donc ce qu'il faut retenir de cette petite introduction au rl c'est que effectivement il ya beaucoup 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 de problèmes qui peuvent être formulés de façon séquentielle que ce soit en recherche que ce soit dans l'industrie donc c'est sûr que ces technologies elles ont des potentiels d'applications qui sont vraiment nombreux mais comme je voulais montrer c'est aussi des technologies qui requièrent pour la plupart des quantités massives de données pour s'entraîner donc c'est sûr que ça représente un coût très important pour le déploiement et en plus de ça moi je dirais aussi que en fonction dépendamment des applications que l'on considère il y a d'autres défis supplémentaires qui se rajoutent dépendamment de ces applications par exemple c'est pratique c'est pratique courante d'entraîner les algorithmes de rl sur des environnements simulés des simulateurs puis ensuite de les déployer dans la vie réelle mais ça c'est pas anodin de transférer de la connaissance d'un simulateur vers la réalité c'est tout un pan de recherche très actif de justement de justement arriver à ce que ce transfert se fasse de manière la plus la plus efficace possible puis par exemple il ya la majorité des systèmes de recommandations de nos jours ils sont basés sur des technologies de rl puis il ya aussi les défis que ces algorithmes là il faut que ils prennent qu'ils aient des considérations éthiques pour pas discriminer des groupes des minorités particulières avec les recommandations les produits qu'ils proposent etc donc ça c'est aussi des défis algorithmiques très important puis finalement et ça c'est plus ce qui m'intéresse moi quand on fait des applications par exemple de ces algorithmes sur des domaines critiques que ce soit la robotique ben c'est vrai ce serait vraiment souhaitable que ces algorithmes là puisse respecter des contraintes de sécurité et de robustesse en cas d'un produit prévu pour qu'on puisse leur faire plus confiance et de nos jours ce sont des technologies qui sont pas encore tout à fait au point donc il ya encore besoin de beaucoup beaucoup de développement pour faire avancer ce domaine donc merci pour votre écoute pour cette présentation je vois juste qu'il ya eu quelques petites questions dans le je ne pense pas qu'on voit le bon écran philippe c'était résolu ok bon vous avez vu mes slides quand même il les a dit ok ça va bon alors du coup si moi j'ai une petite question pour toi en fait quand tu faisais la comparaison tantôt là on a parlé de dqn c'est quoi déjà le dqn oh pardon désolé le dqn c'est en fait c'est deep q learning donc en fait le principe de q learning qui est que je vous ai expliqué qui est appliqué avec des algorithmes de deep learning et du coup c'est pour ça qu'on appelle ça deep q learning donc s'il n'y a pas de questions supplémentaires je vous propose de passer à la au tuto alors je comprends pas pourquoi ça partage pas par contre j'ai rien de question moi aussi un troisième premier ok mais dans le fond et quand vous avez présenté le tout dqn ça m'a beaucoup fait penser à des problèmes de programmation dynamique ou d'algorithmes vorace à partir de quel moment est-ce qu'on va se dire ok pour ce type de problème là j'ai besoin d'apprentissage par renforcement je peux pas passer par programmation dynamique oui alors en fait c'est justement là c'est justement la difficulté que je disais ici en fait les algorithmes de programmation dynamique c'est des techniques de résolution qui ont été développés en rl aussi mais en fait elles font l'hypothèse qu'on connaît à la perfection la fonction de transition et la fonction de récompense donc oui c'est des c'est des méthodes de résolution qui existent le problème c'est qu'elles sont limitées à des environnements où on a une connaissance parfaite de la dynamique de l'environnement et du coup ça limite tout de suite les applications et c'est pour ça que malheureusement ces approches là on les connaît c'est vraiment la base théorique d'url mais malheureusement on peut on les déploie plus en pratique parce que maintenant on a été dépassé par des applications beaucoup plus complexe que seulement connaître parfaitement les fonctions de transition et de récompense merci ok puis moi j'avais une petite question là quand l'algorithme reçoit une récompense est-ce que dans le fond c'est juste que là il va moins détruire ou genre changer aléatoirement ses poids pour converger vers une solution c'est quoi qui se passe quand l'algorithme reçoit une récompense du coup en fait quand l'algorithme reçoit une récompense ben il va en fait il ya il va apprendre cette récompense donc il va apprendre à mappé entre l'état dans lequel il était l'action qu'il a pris et l'état dans lequel il s'est retrouvé il va avoir ces trois informations et la récompense qu'il a obtenu et donc il va apprendre à mappé une fonction qui va lier ces trois informations à la récompense et donc petit à petit ben ça va lui permettre d'apprendre le comportement optimal ok puis au niveau des poids est-ce que c'est comme quand il reçoit une récompense les poids vont beaucoup moins changer puis s'il reçoit pas de récompense ben là il va essayer de diverger en changeant aléatoirement ses poids comme d'un moment que je le vois mais peut-être qu'on va le voir un peu plus tard avec en fait la question des poids etc je crois que en fait il ya plusieurs techniques d'algorithmes par exemple si à chaque fois qu'il prend une action il va recevoir la récompense ben c'est sûr que ça va être des changements à la marge des poids de l'algorithme mais par exemple il ya des settings il ya des problèmes où en fait il va recevoir le gain que à la fin de la tâche et du coup ben là c'est sûr qu'il va avoir beaucoup d'informations il va y avoir des mises à jour qui ont beaucoup plus d'informations et du coup ben les changements des poids vont être plus importants oui ok à d'accord merci ok alors ce que je vous propose c'est que je vais partager mon google drive obtenir le lien copier le lien sur zoom hop là non c'est pas cette page là est-ce que vous avez l'accès ou pas on n'a pas j'ai envoyé un message privé à quelqu'un moi ça demande des assiettes bon là je suis un peu confus juste pas comment faire j'ai pas l'habitude mais sinon je vais juste partager mon écran puis je pense que à temps remplacé par tous les utilisateurs disposant du lien voilà ça devrait mieux fonctionner ok alors moi je vais aller sur jupiter ok donc en gros mon tutoriel ça va être d'illustrer l'approche que je vous ai présenté sur le même environnement que j'ai utilisé dans mes slides donc la première étape à faire bon si vous avez des problèmes de d'import je vous invite juste à suivre à partir de l'écran là le premier message que je veux vous donner dans ce tutoriel c'est que en fait il ya des librairies qui existent avec des environnements de rl qui sont bien définis et que l'on peut utiliser déjà donc il y en a un qui est très populaire qui s'appelle open ai gym donc je veux juste vous montrer le site internet ici donc vous voyez il ya des environnements classiques de par exemple apprendre à monter une montagne apprendre à faire tenir en équilibre un bâton de bois puis ça c'est vraiment des environnements qui sont classiquement utilisés en recherche pour évaluer la performance de vos méthodes puis c'est la structure de gym est très populaire et puis elle a été reprise un grand nombre de fois par exemple si on va utiliser un package qui s'appelle jim mini grid et ce package attend est-ce que je l'ai là en fait c'est pendant bon c'est pas grave ce package là bas c'est juste un fork de gym et puis en fait il en existe plein et celui là il est particulièrement populaire c'est en fait le package qui permet de faire des environnements en gris comme je vous ai montré et enfin le message que je vous transmettre c'est que ça va être très rare que vous vous retrouviez dans une situation où vous allez pouvoir utiliser un environnement tel quel sans avoir à le modifier donc ça c'est quand même un aspect nouveau par rapport aux autres domaines de l'apprentissage machine parce qu'il ya quand même un aspect un peu où il va falloir que vous alliez bidouiller que vous alliez modifier les caractéristiques d'un environnement donc par exemple je vais vous donner une illustration très simple d'un article qui a été publié à icml 2020 puis vous voyez ils ont aussi cette logique de grilles avec un point de départ pour l'agent et puis un point d'arrivée puis ils ont été obligés de modifier la structure de gains par exemple ici ils ont mis sur ces cases là une perte de moins six points une perte de moins six points ici pour en fait arriver à montrer le comportement que leur agent apprend donc ils développent une méthode et puis leurs expériences elle permet de vraiment mettre en évidence la caractéristique de leur agent ben en fait vous ça c'est une des compétences importantes en apprentissage pour renforcement c'est la capacité de concevoir un environnement qui permet de mettre en évidence le comportement que vous voulez induire à votre agent donc ben là c'est ce que j'ai fait hop là je vais juste bouger ça parce que sinon je vais pas pouvoir naviguer entre les fichiers c'est ce que j'ai fait ici en fait c'est typiquement la tâche que vous allez la une des premières tâches que vous allez devoir faire en apprentissage par renforcement c'est en fait créer un script qui va en fait faire une classe fille d'une d'un environnement qui vous plaît mais seulement vous allez devoir faire quelques petites modifications donc en fait les environnements c'est de la programmation orienté objet c'est des classes et vous inquiétez pas là c'est vraiment pas très compliqué mais c'est il ya quand même un vocabulaire que je veux vous auquel je veux vous exposer donc donc un environnement c'est une classe puis là pour le modifier on va faire une classe fille de d'un environnement qu'on a choisi puis on va le modifier donc par exemple comment est ce qu'on peut le modifier et ben généralement ils ont ces environnements ils ont deux méthodes la méthode step et la méthode reset et ça c'est les méthodes fondamentales de d'un environnement la méthode step en fait c'est celle qui va permettre de propager l'action que l'agent a choisi dans l'environnement par exemple si je choisis d'aller vers le bas bas ça va changer la position de l'agent vers le bas etc donc ben la méthode step par exemple on voit ici que si la nouvelle position de l'agent donc ici ben là on change la position de l'agent on avait sa position initiale on induit la nouvelle position et on a la prochaine et on voit que ben si la nouvelle position c'est le goal et ben on obtient un gain de 20 points si la prochaine position c'est la la lave et ben on perd 20 points etc etc si ben l'agent il a bougé plus de 40 fois dans l'environnement ben du coup il va aussi avoir une perte de 20 points parce qu'on veut qu'on veut que les tâches dure pas une éternité on veut que ce soit quand même sur des temps courts donc ça c'est vraiment l'architecture de base d'un environnement les méthodes de step et les méthodes du reset et en fait la méthode du reset c'est simplement en fait remettre les paramètres à zéro donc ben remettre l'agent à la position de départ réinitialiser son gain cumulé etc etc donc ben là c'est ce que je vous dis ici l'environnement qu'on va implémenter il faut créer une classe fille de d'une classe d'un package qui nous plaît la méthode 87 la méthode step qui prend un input une action et qui ressort de l'information donc dans un premier temps on va instancier l'environnement ici a et aussi quelque chose d'important avant de les plus profondément dans les méthodes de rl etc quand on fait des expériences en rl c'est vraiment très important d'avoir une fonction qui fixe toutes les graines aléatoires parce qu'en fait la différence avec les autres domaines c'est que on a une classe avec potentiellement des choses aléatoires qui vont se passer ici les actions elles vont aussi potentiellement parfois être choisies de façon aléatoire donc on veut une méthode qui va fixer toutes les graines avec la même valeur et ça en fait ça va permettre de faire des expériences qui sont reproductibles parce que sinon on va pas s'en retrouver donc c'est pour ça que cette fonction là elle est très importante donc maintenant on a instancié l'environnement ici puis on va on va fixer la graine à 42 et donc ici la première étape qu'on va faire c'est qu'on va le reset l'environnement parce qu'en fait au début quand on l'a instancié ce qu'on veut faire c'est le 87 pour vraiment fixer la bonne position de l'agent etc donc ici la méthode 87 elle retourne l'état s0 là pardon désolé retourne s0 qui est la position initiale de l'agent donc vous allez voir je vais exécuter et effectivement s0 ici on voit que l'état c'est un vecteur de coordonnées x y avec la position 1 1 ici donc qui correspond à la position de départ puis là j'ai printé la position de l'agent dans l'environnement maintenant on va induire on va choisir une action donc là j'ai choisi de façon arbitraire l'action 1 c'est à dire descendre vers le bas et donc on va donc là on va propager ce choix de l'agent dans l'environnement et donc on va voir que la méthode step qui permet de propager les actions de l'agent elle retourne une certaine quantité d'informations elle retourne une variable s r et donne et autre chose qui est inutile donc en fait s c'est le nouvel état r c'est le gain associé à l'action et donne c'est un boulet 1 donc un boulet 1 qui permet de dire si l'agent est mort ou pas donc vous voyez ici que j'ai printé donc effectivement s1 ben c'est la nouvelle ici on l'a ici la bouger vers le bas donc c'est la nouvelle coordonnée de l'agent r 1 bah c'est le c'est la petite pénalité que je vous ai dit que l'agent recevait à chaque fois qu'il fait un mouvement pour l'inciter à se déplacer vite et enfin est ce qu'il est donne est ce qu'il est mort ben non donc on peut continuer la partie donc là j'ai cette image ici donc là je vous ai proposé je vous ai présenté un peu les méthodes fondamentales d'un environnement de rl puis on va construire là dessus pour implémenter notre première approche par q learning tabulaire donc comme je vous ai dit c'est des approches qui sont bien adaptés dans des environnements de taille médium avec des espaces d'état et d'action discret ici c'est discret parce qu'on n'a que quatre actions aller vers le haut le bas à droite à gauche et on a un espace d'état fini donc c'est une méthode qui est bien adaptée pour notre problème mais typiquement si on avait un état beaucoup plus compliqué avec des déplacements continu etc c'est clair que cette méthode elle serait vraiment limitée et que en fait elle n'y arriverait tout simplement pas parce que ça demanderait trop de temps de pour estimer l'infinité des actions possibles donc mais là dans le cadre de notre problème on est bon donc comme je vous l'ai dit dans la présentation tout à l'heure en fait les méthodes de q learning elle repose sur l'estimation d'une matrice des valeurs q s a pour chacune des paires d'état action est donc en fait ben là la première chose qu'on a fait ici c'est l'implémentation de cette de cette matrice donc on l'appelle c'est une classe qu'on appelle q table elle est initialisée avec des valeurs qui sont très basses puis petit à petit ces valeurs elles vont augmenter petit à petit et donc du coup ben c'est sur la base de ces valeurs que l'agent va prendre ses actions optimales ce qui est important ici dans cette classe ici c'est peut-être les trois lignes ici qui permettent de mettre à jour petit à petit les valeurs des actions donc je vous ai dit qu'on commençait à moins 10 mais petit à petit ces valeurs elles vont augmenter et plus se rapprocher de des estimations exactes de chaque de chaque situation et donc en fait on le fait ici avec une formule qui dépend d'un learning rate d'un paramètre gamma du reward qu'on reçoit de la précédente valeur etc et ensuite on va faire on va incrémenter l'ancienne valeur avec le la la mise à jour à la marge et c'est ça qui va petit à petit permettre de converger vers des bonnes estimations donc ok donc ça c'était le premier objet qu'on a besoin pour implémenter une approche par q learning c'est une matrice qui va estimer les qui va sur laquelle on va pouvoir qu'on va pouvoir créer pour récupérer des les bonnes les estimations et la deuxième fonction qu'on va avoir besoin c'est une fonction chose action est alors dans un dans une approche q learning en fait le choix de l'action par l'agent il va refléter le dilemme entre exploration et exploitation que je vous ai présenté tout à l'heure en effet si donc on a une probabilité epsilon puis si un générateur de nombre aléatoire va générer une valeur inférieure à epsilon alors on va en fait sélectionner l'action aléatoirement donc en fait ça ça correspond à la situation où l'agent est dans une situation d'exploration parce que il va pas avoir une stratégie de maximisation du gain il va juste choisir aléatoirement parce que peut-être que ça ça va lui permettre d'avoir une d'accumuler de la connaissance donc ça ça correspond à la situation où on explore et enfin si cette condition là et pas vérifier ben là on va effectivement avoir la stratégie de maximisation telle que je voulais présenter où il va choisir en fait la la q value qui est la plus élevée donc ici en fait c'est l'exploitation donc juste ce qu'il faut retenir de cette fonction c'est que ben on voit que dans le choix des actions de l'agent et ben on a on retrouve ce dilemme entre exploration et exploitation et c'est ça qui va permettre en fait à l'agent d'accumuler de la connaissance et de converger petit à petit sur la base des estimations dans la q table donc je vais initialiser cette cette fonction pardon désolé et enfin on a l'algorithme de q learning donc qui est implémenté juste ici donc on va y aller ensemble je vais vous décrire un peu qu'est ce qui se passe donc dans l'algorithme de q learning au début on va initialiser l'environnement avec l'acide fixe à 42 pour avoir des expériences reproductibles ensuite on va initialiser la q table selon les dimensions de de l'espace d'état et d'action donc ici l'action space ben je vous ai dit c'est quatre actions aller en haut en bas à droite à gauche et aussi les dimensions de la grille donc ici je crois que c'est des grilles 5 5 donc en fait on va avoir 5 5 et 4 et c'est ça la dimension de la matrice des q values ensuite on a décidé de d'entraîner l'agent sur 500 épisodes donc rappelez vous je vous ai défini ce que c'est un épisode en fait c'est l'équivalent d'une partie donc en fait on va dire que l'agent il va réaliser 500 parties de ce jeu pour apprendre son comportement donc on choisit d'entraîner l'agent au sein d'une partie et bien on va vouloir faire évoluer l'agent donc ça ça se fait avec une boucle while généralement et je vous ai présenté tout à l'heure le boolean done et en fait tant que ce booléen est vrai, ça veut dire que l'agent est en vie et du coup on peut continuer à jouer. Donc tant que l'agent est en vie, on continue à jouer. Et comment est-ce qu'on continue à jouer ? En fait, on va choisir une action. On voit ici qu'on utilise la fonction choose action. Donc potentiellement, avec une probabilité epsilon, ça va être une action aléatoire ou bien une action qui maximise les Q-values. Puis on va propager cette action, ce choix dans l'environnement avec la fonction step que je vous ai présentée. Et ensuite, on va obtenir le feedback. Le feedback, je vous ai dit aussi, c'est le prochain état, ST plus 1, le gain et si l'agent est mort ou non. Et une fois qu'on a obtenu ce feedback, on va mettre à jour les Q-values dans la matrice. Donc petit à petit, elles vont converger vers des estimations sur lesquelles on peut faire confiance. Et enfin, à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer le ST plus 1 à ST pour se préparer pour l'épisode suivant. Parce que sinon, on sortirait de la boucle while parce qu'on ne serait pas dans une séquence. Voilà. Et en fait, je vous ai évoqué brèvement cette probabilité epsilon de choisir une action de façon aléatoire. En fait, cette probabilité, au début, on la fixe à 1. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'au début de l'entraînement, en fait, l'agent, il ne va prendre que des actions aléatoires parce qu'effectivement, il a un intérêt très fort à explorer. Donc, au début, epsilon est très élevé. Mais petit à petit, on va le décrémenter. Et donc, du coup, petit à petit, on va transitionner d'une stratégie d'exploration vers une stratégie d'exploitation. Et donc, du coup, on va voir que petit à petit, un comportement optimal va se dessiner. Donc, diminuer l'environnement. OK. Puis ensuite, là, c'est juste du log pour bien traquer qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais exécuter ça. Donc ici, vous voyez, on a l'historique du gain sur des épisodes donnés. Puis on voit qu'effectivement, au début, l'agent est très mauvais parce qu'il a un gain cumulé de moins 2.36. Puis petit à petit, ce gain-là, il augmente. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une forme d'apprentissage qui se réalise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un graphique ici où, en fait, là, c'est l'apprentissage. Oh, pourquoi ? Oh, bon. J'avais mis des légendes, mais je ne sais plus où est-ce que je ne sais pas ce qu'elles sont passées. Bon, en gros, donc là, en fait, c'est le gain cumulé à chaque épisode de l'entraînement. Donc, je vous avais dit qu'on a entraîné l'agent sur 500 épisodes. Donc, effectivement, là, on retrouve la fonction de gain cumulé. Et en fait, la première conclusion, la première interprétation qu'on peut avoir de ce graphique, c'est que la variabilité est énorme entre parfois des situations où l'agent, il échoue totalement et des situations où il réussit bien. Et on voit que même jusqu'à la fin de l'entraînement, l'agent, il a quand même une incertitude qui est très forte. Puis ça, c'est vraiment une caractéristique des approches par Q-Learning, une très forte instabilité dans l'apprentissage. Puis généralement, on ne va pas utiliser cette figure pour vraiment évaluer à quel point l'apprentissage s'y passe bien. On va plutôt tracer la moyenne mobile du gain sur 50 épisodes pour voir en fait la tendance qui évolue au fil du temps. Puis effectivement, si on trace la moyenne mobile, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi les légendes ont disparu. Si on trace la moyenne mobile au fil des épisodes de l'entraînement, on voit qu'en fait, elle augmente. Et du coup, il y a quand même une tendance, même si on ne la voyait pas initialement, il y a quand même une tendance à l'amélioration de l'agent au fil du temps. Et du coup, ça, ça nous prouve qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a une forme d'apprentissage qui s'effectue. Ah oui, et donc, en fait, une des raisons pour lesquelles l'entraînement de l'agent est si instable, c'est la probabilité epsilon que je vous ai dit tout à l'heure. Même si elle diminue, elle est toujours là et en fait, elle va avoir une mauvaise influence sur le comportement de l'agent parce qu'il va toujours y avoir des situations où il se retrouve dans un imprévu. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ces situations où il perd. Mais maintenant, les approches de Q-Learning, quand on veut les mettre, quand on veut les déployer en production, on considère que cette probabilité epsilon, une fois qu'il aura bien estimé les Q-Values, etc., on va fixer le epsilon à zéro parce qu'on n'a plus besoin que l'agent explore. On considère qu'il a suffisamment exploré, qu'il a suffisamment de connaissances. Donc, on va le mettre en production sans. Donc là, il va être que en pure exploitation. Il va seulement maximiser les Q-Values. Donc, on met la probabilité epsilon à zéro. Et effectivement, si on l'évalue sur 100 épisodes avec 100 graines aléatoires différentes, on voit que l'agent a une parfaite stabilité parce qu'en fait, bon, là, la tâche, elle est très facile. Mais ça, ça signifie que l'agent, il est parfaitement capable de résoudre la tâche qu'on lui a assignée. Et c'est pour ça qu'en fait, on a une courbe qui est totalement plate parce qu'il a ses capacités maximales tout le temps. Donc, c'est vraiment une grande différence entre l'apprentissage où on voit qu'il y a une telle instabilité et le déploiement où là, tout d'un coup, on est quand même dans une meilleure situation. Et enfin, juste pour le plaisir des yeux, même si quand on fait des expériences, on ne se sert pas trop de ses fonctionnalités, je vous ai imprimé ici le comportement de l'agent sur un seul épisode, donc toujours avec Epsilon à zéro. Puis, vous pouvez voir qu'effectivement, l'agent arrive à se rendre à la tâche verte. Bon, il ne se rend pas dessus parce que c'est des propriétés graphiques et tout, mais ça, ça veut dire qu'il a réussi. Donc, voilà, c'est toujours sympathique de voir l'apprentissage d'un comportement au fil du temps. Donc, pour conclure, pour bien développer, pour bien débuter un projet d'apprentissage par renforcement, la première étape, selon moi, c'est qu'il faut arriver à identifier un environnement qui est pertinent parce que tous les environnements ne permettent pas de mettre en évidence les mêmes caractéristiques d'un comportement. Donc, déjà, il faut faire un travail de sélectionner quel est l'environnement qui, selon moi, va arriver à faire cela le mieux possible. Puis ensuite, il va falloir modifier la physique de l'environnement, par exemple, modifier la position des blocs de lave, modifier la position de la cible, etc. Et enfin, utiliser un algorithme bien adapté. Donc ici, on a vu une approche particulière, mais il en existe d'autres. Je vous ai mis un lien qui les énumère toutes. Et enfin, surtout, ne pas oublier de fixer les graines aléatoires au travers des expériences parce que sinon, ça fait que les expériences ne sont pas reproductibles. Et du coup, ça, c'est un gros, ce serait un gros défaut de vos travaux. Donc voilà, j'ai terminé pour mon tutoriel. Merci, merci. C'est une très belle présentation. Moi, j'ai une petite question pour toi. Je me pose la question, c'est quoi la différence entre les méthodes RL et puis le système multi-agent? En fait, les systèmes multi-agents, c'est aussi des méthodes de RL, mais en fait, elles sont appliquées dans des environnements où on n'a pas un seul agent. On en a plusieurs, en fait, qui évoluent dans l'environnement et qui vont apprendre. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs algorithmes d'apprentissage qui vont évoluer ensemble dans le même environnement. Donc, c'est ça la différence. Dans un cas, on en a un et dans l'autre, on en a plusieurs. OK. Ah, mais c'est quoi? Ah, j'avais une... Ah, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon, je n'ai pas... Je te laisse. OK. Dans la recherche que tu fais en ce moment, comment tu fais pour t'arranger pour que ton algorithme soit plus robuste au cas extrême? OK. Par exemple, là, on a fait un projet avec l'autre doctorant dans le labo. Puis, en fait, on a utilisé des... Enfin, c'est... On a utilisé des métriques de mesures du risque, donc qui sont utilisées dans l'industrie financière et tout. Ça s'appelle la CIVAR. C'est une mesure qui permet d'évaluer à quel point on a de l'incertitude sur le gain qu'on va recevoir. Et du coup, on a utilisé cette métrique. On l'a injectée dans des algorithmes de RL pour, en fait, montrer que quand l'agent, il optimise par le filtre de la CIVAR, il obtient un comportement qui est plus robuste au risque, à des situations inattendues, etc., parce qu'il va y être plus sensible, du coup, par le biais de cette mesure. Ah oui, nice. Merci. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que c'est possible de mettre le notebook mis à jour dans le drive? En fait, je pense que c'est dans le drive que vous avez le notebook le plus à jour, mais je vais le mettre à jour, effectivement. Dès la fin de la présentation, vous aurez le matériel vraiment mis à jour. OK, parfait. Sinon, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a amené là? J'ai vu que t'as fait quand même mathématiques, économie. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer vers les systèmes? En fait, je dirais que dans mes études, j'ai toujours été intéressé, même si je ne le savais pas, par les problèmes de décision séquentielle. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Puis, en fait, jusqu'à pendant longtemps, je ne savais pas quelle technologie permettait de faire ça. Puis, un jour, j'ai reçu un cours d'apprentissage machine. Puis, j'ai été un peu exposé à ça. Puis, je me suis dit, oh, c'est super intéressant. Et puis, les problèmes sont vraiment intéressants que je peux résoudre. Et du coup, c'est là que l'aventure de la recherche en ML et en RL a commencé. Et puis, du coup, pour ça, j'ai fait mon stage au Canada. Enfin, je ne viens pas du Canada à la base, je viens de la France. Puis, j'ai commencé comme ça. Et puis, au final, je suis bien content de mes décisions. Cool. Est-ce que parfois, genre, on arrive à combiner le système, le truc-là, par apprentissage non supervisé avec le RL? Par exemple, les GAN, est-ce qu'on peut utiliser les GAN, mélanger ça avec le RL pour prendre des décisions? En fait, ce que tu dis, en fait, les GAN, c'est des formulations d'apprentissage qui s'appellent adversariales. D'ailleurs, Catherine, elle le disait tout à l'heure. Et en fait, ces formulations-là, adversariales, on les retrouve aussi en apprentissage par renforcement. Dans le sens, par exemple, là, le projet que je disais tout à l'heure à Thierry, c'était un projet avec une formulation adversariale où on avait deux agents qui interagissaient ensemble de façon adverse. Et ça, en fait, ça recoupe aussi la formulation de GAN, etc. Donc, oui, il y a quand même des interactions qui se font avec les GAN et tout. Après, je ne sais pas s'il y a des algorithmes de RL qui utilisent dans leur code des GAN, mais je sais qu'il y a des formulations qui se ressemblent très fortement, oui. Parfait. Est-ce que c'est juste théorique, la recherche que tu fais, ou c'est pour des applications, mettons, médicales, j'imagine? Non, en gros, moi, pour l'instant, la recherche, je n'ai pas eu trop le temps de la commencer parce que j'avais les cours au début de mon programme, etc. Mais j'aimerais que ce soit à la fois appliqué et puis aussi avec une bonne volonté théorique parce que je pense que c'est quand même intéressant de faire des choses théoriques. Donc, ça m'intéresse, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Donc, voilà. Mais les deux, c'est très important. Est-ce qu'il y a un champ que tu aimerais que ce soit appliqué plus pour ta recherche ou pas encore choisi? Non, là, je n'ai pas vraiment encore choisi. Mais oui, effectivement, Audrey, je sais que tu vas faire un stage avec elle, elle s'intéresse beaucoup aux problématiques de RL et de santé, etc. Donc, c'est sûr que là, il y a beaucoup de possibles applications à ce niveau-là avec elle. OK. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va conclure là-dessus. Oui. Et on va se revoir. On va se revoir à 13h10, la présentation suivante.